Bonjour à tous les cartooners, on se retrouve pour parler d'un dessin animé culte. Tous ceux qui ont grandi avec Disney Channel sont obligés de connaître notre espèce préférée, Kim Possible. Mais tout d'abord, je vais vous faire un court résumé. Kim Possible est une lycéenne habitant dans la ville de Middleton. Mais elle est aussi une aventurière qui tente de faire barrage au plan mercavélique de divers personnages qui désirent conquérir le monde, ou à d'autres criminels qu'il faut impérativement arrêter. Dans ses aventures, elle est accompagnée de son meilleur ami Robin Trépide et dispose d'un soutien technique en la personne de Wallace. Un génie informatique qui vit reclus chez lui. Ils sont également accompagnés par le topinet tondu Rufus. Neil Patrick, celui qui a joué dans How I Meet Your Mother, a failli jouer le rôle de Robin dans Kim Possible, mais il avait 28 ans à cette époque. Ils ont donc voulu un doubleur qui avait un âge proche de Robin, qui était un lycéen. Donc ils ont pris Will Friedle pour incarner le rôle. Les créateurs de Kim Possible se sont beaucoup inspirés de Marvel. L'influence la plus apparente de Marvel est venue de l'histoire de Dr.Draken et James Possible. Lors de la première saison de Kim Possible, il a été révélé que Dr.Draken a l'origine connu sur le nom de Drew Lipsky et James était ami au collège. Les deux se sont disputés et Dr.Draken n'a jamais lâché la rancune. L'histoire est incroyablement proche de la relation entre Victor Von Doom et Reed Richards. On peut aussi noter les similitudes frappantes entre les uniformes Team Impossible et les uniformes classiques jaune et bleu dans X-Men. Plusieurs actrices étaient proposées pour jouer Kim. En effet, Christy Carson Romano n'était pas le premier choix pour le rôle. Le rôle avait été initialement offert à Annalise Van Der Poel, mais elle avait refusé pour pouvoir jouer Chelsea D'Agnès dans la série Phénomène Raven. La série Phénomène Raven a été créée un an après les débuts de Kim Possible. Quand Kim Possible a commencé à toucher à sa fin, Robert Choulet et Marc McClough... Bref, on va dire Robert et Marc, avaient déjà hâte de voir se lancer de nouveaux projets. Les deux sont restés pour terminer la dernière saison, mais cette fois, ils n'ont pas laissé trop de détails. La fin en deux parties de la série de remise de diplôme a donné aux fans une fin satisfaisante. Mais ils ont laissé la porte ouverte au cas où le spectacle serait miraculeusement renouvelé. Ils se sont lancés dans de nouveaux projets chez Nickelodeon. Oh les traîtres ! Mais ils sont revenus en 2017 pour la série Big Hero 6. A un moment donné, John Cena était également en liste pour jouer Robin. Et oui les cartooners, vous êtes choqués ? Moi aussi. Christy Carson Romano, la voix de Kim et Cena étaient apparemment les meilleurs amis à un moment donné. Et elle a proposé à John Cena de faire la voix de Robin. On peut aussi ajouter que Raven Simonnet de Phénomène Raven a fait la voix de Monique, une amie de Kim. Que Rufus et Bart Simpson ont la même doubleuse. Que les créateurs de Kim Possible ont travaillé sur la série de Aladdin et Hercule. Ou encore qu'il y a un film en live action qui a été créé et qui est sorti le 15 février sur Disney Channel. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si t'es fan de Kim Possible, écoute bien. Je t'invite à liker, à commenter et à partager. On se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Sayonara ! Sous-titrage ST' 501